Qu'est-ce que c'est mieux de débuter Java avec VS Code ? Fred Bricon et pourquoi c'est mieux de débuter Java avec VS Code ? Alors, grosso modo, je bidouille du code chez Red Hat depuis 2011 et je travaille sur des extensions pour Visual Studio Code, des extensions Java, XML et Quarkus. Et dans le passé, j'ai travaillé aussi sur des plugins pour Eclipse pour JBoss Tools, donc un ensemble de plugins Eclipse basés autour des technologies JBoss. Et donc, ces extensions Java, XML et Quarkus sont basées sur des langages de serveurs qui sont développés à la fondation Eclipse. Donc, je travaille également sur l'intégration Maven dans Eclipse, mais pour mes extensions Visual Studio Code, je travaille sur trois projets. JDTLS, qui est le serveur de langage pour Java, Lemmings, qui est le serveur de langage pour XML et enfin, on a un nouveau projet qui démarre à la fondation Eclipse. LSP4MP, c'est le prochain serveur de langage pour MicroProfile qui va être utilisé par VS Code Quarkus. Donc, je suis actif sur Twitter, GitHub, on peut me joindre sur mes adresses mail à Gmail ou Red Hat. Et donc, on va voir Visual Studio Code. Alors, à la base, qu'est-ce que c'est ? C'est un éditeur de code plutôt léger, open source développé par Microsoft, qui est sorti il y a cinq ans maintenant, mais qui est devenu très, très, très rapidement extrêmement populaire. Il se positionne à la fois comme un éditeur de texte, voire peut-être à mi-chemin avec un IDE. Donc, entre les deux, il se rapproche quand même plutôt d'un éditeur de texte. Il a été développé par Eric Gama chez Microsoft. Eric Gama est un gars un petit peu connu. Il est membre du Gang of War. Il a notamment écrit des livres sur les design patterns. Et il est également l'auteur, enfin, un des développeurs d'origine d'Eclipse JDT. Donc, la partie Java dans Eclipse. Et tout cet éditeur repose, son extensibilité repose notamment sur ce qu'on appelle le Language Server Protocol, aussi appelé LSP, en plus court. Et donc, on va voir comment ça marche très, très rapidement parce que ce n'est pas le but de cette présentation. Mais l'idée, c'est de pouvoir avoir, pour un développeur de langage, de pouvoir populariser son langage parmi plusieurs éditeurs. Par exemple, si je développe un langage à plus, j'ai envie que les développeurs qui utilisent Eclipse, Vim, Imax, IntelliJ puissent l'utiliser. Mais je ne connais pas forcément tous ces éditeurs. Et donc, l'idée, c'est de développer un langage server qui va proposer toutes les fonctionnalités de documentation, de diagnostic, complétion de code, tout ça. Je vais le développer une fois dans mon langage de server. Et après, charge aux éditeurs qui sont compatibles avec le protocole côté client d'appeler ce langage du serveur. Et donc, l'intérêt pour les éditeurs, eux, c'est qu'eux n'ont pas besoin, du coup, de connaître la façon dont sont implémentées la logique et toutes les fonctionnalités d'aide pour un langage. Donc, pour Visual Studio Code ou pour Eclipse, pour Vim, pour Imax, s'ils veulent produire, fournir du support pour mon nouveau langage à plus, ils n'ont pas besoin de savoir comment ça marche à partir du moment où moi, je propose une implémentation du langage de serveur, du protocole de langage de serveur. Je ne sais pas comment ça se dit en français, mais c'est un protocole open source basé sur JSON-RPC. Et l'idée, c'est qu'un utilisateur d'un de ses éditeurs ouvre un document, le serveur va s'initialiser. Et ensuite, à partir du moment où j'ai commencé à changer le contenu de mon document, ça va envoyer des événements au serveur. Lui, le serveur va calculer des diagnostics, par exemple, et va émettre des événements pour publier les diagnostics qui seront ensuite affichés par les outils. Dans notre cas, on va s'intéresser à Visual Studio Code et notre implémentation de langage de serveur, elle est basée sur Eclipse JTLS. Donc, on a une extension qui s'appelle Langage Support for Visual Studio Code, aussi connue sous le nom de VS Code Java, plus court. Donc, c'est une extension qui fait 51 mégas à peu près. Encore une fois, elle est basée sur le serveur qui est développé à la fondation Eclipse, c'est JTLS. Et c'est un serveur qui est extensible parce qu'il est basé lui-même sur Eclipse, l'IDE, et donc sur des bundles OSGI. Donc, ça permet en fait d'avoir une extension de base et d'autres développeurs peuvent contribuer des nouvelles fonctionnalités à VS Code Java et enrichir ainsi le support Java dans VS Code. Donc, c'est une extension qui est développée par Red Hat en collaboration avec Microsoft. On a à peu près deux releases par mois, à part pendant les vacances. Et la prochaine release sera normalement cette semaine, avec des grosses améliorations de performance. L'extension est utilisable par Eclipse TIA, qui est un éditeur basé sur... Pour simplifier grandement, il est basé sur Visual Studio Code. Et qu'il est embarqué par Eclipse TIA, Gitpod.io et probablement d'autres services en ligne. Et donc, cette extension VS Code Java, elle est aussi à la base d'un pack d'extensions Java qui est publié par Microsoft, qui inclut en plus un debugger, quelque chose pour lancer des tests. IntelliCode, c'est quelque chose qui permet de faire de la complétion de code un peu plus intelligente. Et on a aussi du support Maven, Checkstyle, je crois. Bref, un paquet d'autres extensions. Donc, en fait, on a un écosystème autour de VS Code Java qui est relativement riche. Tout ça dans VS Code. Et je vais vous montrer en quoi tout ceci va vous permettre de débuter en Java de façon la plus simple possible, à mon sens. Donc, qu'est-ce qu'on va voir ? On va voir qu'on a déjà presque quasiment toutes les fonctionnalités d'un IDE. Pas toutes, mais quand même la plupart. Donc là, on a accès à la documentation quand on survole des classes. On a la validation, bien sûr, de la complétion. On peut naviguer entre les classes. On peut faire du refactoring. Et l'idée, c'est que quand on va débuter, ce qu'on va juste vouloir faire, c'est ouvrir un fichier, écrire du code et exécuter. Et on va voir comment c'est extrêmement simple avec VS Code. On a également une simplification du class pass. Donc, on n'a pas besoin d'utiliser Maven ou Gradle pour ajouter des librairies externes à notre code. Et on va voir aussi qu'il est possible d'utiliser, de tester les preview features de Java 14, notamment, de façon complètement automatique. Donc, maintenant, on va passer à la démo. Alors, je suis dans VS Code. J'ai installé... Alors, je n'ai pas installé l'extension Java extension pack. J'ai juste le debugger et VS Code Java. Ça va me suffire pour faire cette démo. Donc, là, je vais ouvrir un fichier, un répertoire. Il est vide. Alors, ça va être un peu lent, j'imagine, parce qu'on fait du streaming. Donc, là, j'ai un répertoire vide et je veux coder du Java. Donc, la première chose que je fais quand je découvre Java, c'est coder Hello World. Donc, je vais créer un fichier, hello.java. Et quand je crée mon fichier, on va automatiquement activer l'extension Java. Donc là, je vois un icône qui me dit que mon serveur est en train de démarrer. Donc, ça va prendre quelques secondes. Probablement, ça va être un peu plus lent parce que je fais du streaming, justement. Et une fois que ce sera terminé, je vais pouvoir enfin disposer de toutes mes fonctionnalités Java. Donc là, il me dit... L'extension a démarré. Donc, il me dit que je peux exclure des fichiers Eclipse. Donc, je vais les exclure, oui, parce que ça ne m'intéresse pas, le class pass, project, tout ça. Et je peux activer le semantic highlighting. Donc, on va dire oui. C'est juste pour permettre d'avoir une coloration syntaxique un peu plus sympa. Donc là, j'ai mon fichier Java, il est vide. Je veux écrire ma classe. Donc, je tape juste classe. Je sélectionne un snippet. Il va me générer le corps de ma classe. Tout seul, ça marche très bien. Maintenant, je vais pouvoir coder ma méthode main. Et je vois déjà que comme j'ai une méthode main, j'ai deux liens, run et debug, qui vont me permettre plus tard de lancer mon code. Et bien, on va y aller. Donc, je vais faire un système out println. Donc là, j'ai en fait, j'ai 6 out, ce qui est un snippet qui me permet de automatiquement générer le système out println. Et je vais mettre Hello World. Et voilà, je fais run. Et c'est tout. Et là, mon terminal s'affiche. Donc, il est très lent pour une raison que j'ignore. Et il affiche mon Hello World. Donc, je n'ai rien fait à part ouvrir un répertoire, créer un fichier Java, taper mon code et presser exécuter. C'est aussi simple que ça. Donc, on peut voir certaines fonctionnalités du Java, comme la Java Doc qui est accessible sur Over. On peut naviguer également. Si je fais ctrl-clic, je vais naviguer dans la classe cible. J'ai encore accès à ma Java Doc sur cette classe. Qu'est-ce que je peux faire d'autre ? Je peux débugger mon code. Donc, dans ce cas-là, ce que je vais faire, par exemple, c'est je vais presser. Alors, on a des outils de refactoring. Je peux faire refactor comme ça, où je presse ctrl et point pour accéder aux mêmes options de refactoring. Et je vais extraire une variable locale, que je vais renommer en Hello. Et je vais mettre un point d'arrêt sur la ligne système Outprintln. Et je vais partir cette fois-ci en Debug. Donc, le code se lance. C'est très lent. Mais c'est normal. Et là, j'ai accès aux informations du Debugger avec le contenu de mes variables, la call stack. Ce n'est pas très visible. Mais par exemple, sur les variables, je peux changer le contenu de ma variable. Je vais mettre parijug. Je relâche mon point d'arrêt. Et j'ai affiché parijug. Donc, bien, encore une fois, mon Debugger marche tout seul. Quasiment. Qu'est-ce que je peux faire d'autre ? Je peux... Voyons. Je vais créer un runable pour exécuter du code dans un thread. Donc, j'ai de la complétion. Donc, c'est un peu lent. Alors, runable. Ah oui, si je ne mets pas l'égal, ça ne marche pas. Je peux... Ici, il me manque les méthodes pour implémenter runable. Donc, je peux faire, encore une fois, contrôle point. Ça va accéder au quick fix. Donc, je vais implémenter les méthodes qui me manquent. Je peux afficher du... Le code qui va s'exécuter à cet endroit-là. Donc, je vais ici faire, par exemple, systrace. Et ça va afficher HelloMain. Donc, c'est la méthode principale. Mon runable anonyme. Et je suis dans la méthode run. On va bouger ça là. Et on va exécuter... Où est-ce que je suis ? On va exécuter notre enable dans un nouveau thread. Oups. Voilà. Je run. Et normalement, ça marche. OK. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre ? Alors... Mon runable... Tiens, je peux le transformer en lambda, par exemple. C'est une interface fonctionnelle. Donc... Je vais le convertir en lambda expression. Ça marche tout seul aussi. Et je peux l'intégrer directement dans mon... Dans le code en une seule ligne. Et donc, ça s'appelle... Inline local variable. Et voilà. Tout est... Tout est automatique. Donc, j'ai accès à un nombre d'options de refactoring directement dans Visual Studio Code pour faire du Java. Donc, qu'est-ce qui serait intéressant maintenant ? C'est de rajouter, par exemple, des librairies externes. Imaginons que je veuille utiliser StringUtils de CommonLang. Alors, comment je vais faire ? Je suis dans mon répertoire ParisJug. Alors, je vais créer un répertoire lib. Voilà. Il est vide pour le moment. Je vais copier dedans... Je vais copier le jar CommonLang, qui est dans mon repository MevenLocal. Et je vais le remettre dans mon répertoire lib. Il est là. Alors, par exemple ici, si je veux dire... StringUtils. Oula. Voilà. J'ai accès à StringUtils. Reverse. Donc, j'ai... Je compile mon code automatiquement en rajoutant juste un jar dans mon répertoire lib. Et c'est tout. J'ai aucune configuration à faire. C'est magique, ça marche tout seul. Et je suis sûr même que ça marche à l'exécution. Alors, voilà. Mon code et mon message a été inversé. Qu'est-ce qu'on peut... Qu'est-ce qu'il nous manque ? Il nous manque le source. Alors, qu'est-ce qu'il nous manque ? Comment on va faire ? On va... De la même façon qu'on a copié notre jar, on va copier les sources. Sources. Dans libres. Ok. Et maintenant, j'ai accès à ma javadoc. Donc, les sources, à partir du moment où le jar s'appelle, se termine par source.jar, on fait automatiquement l'association entre notre jar et ses sources. Encore une fois, j'ai absolument rien configuré. Tout est automatique. Donc, il ne me reste plus qu'à vous montrer les fonctionnalités de support pour Java 14. Alors ici, par exemple, je vais utiliser var. Ok, ça marche. Maintenant, je veux dire que je vais utiliser le code multiline. Alors, qu'est-ce qu'il me dit ? Dans ma liste des problèmes, text block, c'est une preview feature pour Java 14. Alors, en fait, ce que je vois en bas là, c'est que je suis, je tourne avec Java 11. Donc, il utilise, il utilise, je ne sais pas si vous voyez, il y a un, si je fais over, j'ai un lien, j'ai le nom du JDK qu'il utilise. Donc là, j'utilise SDK Man et c'est un Java 11. Alors, pour accéder à Java 14, il faut bien sûr utiliser Java 14. Alors, je vais aller dans les préférences de VS Code. Et là, j'ai deux solutions. Soit je vais lui dire, alors je vais lui mettre Java Home. Alors, on va prendre ce bout de code là. Donc, soit je lui définis Java Home et je le fais pointer vers Java 14. On peut faire ça. Ou, je vais définir une configuration avec, alors, on va bouger ça là. Je peux définir le Convime. Donc, toutes les versions de Java que je peux utiliser quand je fais du Java. Alors là, il manque un virgule. Donc, si je sauve maintenant, il va me dire que la configuration Java a changé. Je vais redémarrer. Alors, on va repartir sur du VAR. Alors, je vois que mon serveur est en train de redémarrer. C'est très lent. Je mets ça sur le dos du streaming. Il est en partie. Alors là, je suis toujours en Java SE 11. Pourquoi ? Si je clique dessus, il va m'afficher les settings. Pourquoi ? Parce que je lui ai dit que par défaut, j'utilisais Java SE 11. Donc, on va dire que c'est Java SE 14 qui est par défaut. Et là, Java SE 14 est apparu ici. Donc, mon fichier maintenant est compilé avec Java 14. Du coup, je peux faire du multiline. J'ai plus d'erreur de compilation. On va voir qu'est-ce qu'il va afficher. J'ai le run. Voilà, j'ai bien mon code multiline de Java 14 qui est accessible. Et donc là, encore une fois, j'ai utilisé des fonctionnalités avancées en version preview de Java 14 sans rien configurer, à part dire à VS Code Java que j'utilisais Java 14. Et c'est tout. Donc, d'après moi, l'ensemble de ces petites fonctionnalités font que je ne vois pas comment on peut démarrer en Java de façon plus simple qu'en utilisant VS Code. Voilà. Fight me on this. J'ai à peu près fini. Si vous avez des questions, je vous écoute. Alors oui, il y a des questions. Bruce, est-ce que tu peux me piner les questions parce que je ne les vois pas sur le... Ah si, c'est... Donc, il y a une question de vous. Pour compiler et lancer depuis l'IDE, mais est-ce que l'on peut aussi packager en jar depuis cette solution ? Ok, pour compiler et lancer depuis l'IDE, mais est-ce que tu peux packager ton appli dans un jar ou autre chose avec cette solution ? Enfin, depuis... Non. Non, on peut faire des trucs simples, mais pas tout. Ok. Donc là, l'idée, c'est vraiment de pouvoir éditer du code et le tester. À mon sens, pouvoir compiler, packager du Java, c'est l'étape d'après. Donc, on peut effectivement faire ça sans Maven ou Gradle, mais je pense qu'il vaut mieux conseiller les débutants qui veulent faire du packaging pour pouvoir déployer après leur code d'utiliser un vrai outil de build pour ça. Ok. Ben, justement, il y a une question sur... Est-ce que ça supporte Maven ? Enfin, VS Code, est-ce qu'il y a Maven dans VS Code ? Est-ce que ça supporte bien ? Alors oui, on supporte Maven, on supporte Gradle avec une Asterix. Le support de Gradle est un peu moins poussé que pour Maven. Et notamment, les gens qui font du Android seront déçus parce qu'on ne supporte pas les projets Android avec Gradle. Encore une fois, la raison est qu'on se base sur des projets de la fondation Eclipse. Et à partir du moment où l'intégration Gradle dans Eclipse ne supporte pas Android, nous, on ne supporte pas Android non plus. Ok. Je crois qu'il y a une dernière question. Une dernière question, c'est SBT ? SBT, non. Alors, nous, on est une petite équipe chez Red Hat qui gère VS Code Java et JDTLS. On a le renfort de Microsoft, une équipe en Chine qui sont un peu plus nombreux que nous. Et on est complètement sous l'eau déjà avec tout ce qu'il faut faire avec Maven, Gradle et toutes les fonctionnalités pures autour de Java. Pour les gens qui veulent supporter des outils de build autres que Maven et Gradle, en fait, on a des API pour pouvoir étendre JDTLS de façon à supporter d'autres outils. Donc, typiquement, Salesforce travaille sur l'intégration de Bezel. Et donc, c'est possible de rajouter des nouveaux outils, mais ce ne sera pas à nous de le faire. On va se baser sur les contributions de la communauté. Alors, je crois que c'est tout pour les questions. Merci beaucoup, Fred. Merci beaucoup, mon rigueur. Je prieël. Merci. Merci.